Je veux dire que la situation est évidemment grave. L'événement, c'est la déclaration du président de la République hier et qui nous annonce qu'il a pris un décret qui annule le décret de convocation du corps électoral le 25 février 2024. A l'appui de cette décision, le président de la République rappelle qu'il y aurait une crise institutionnelle qui s'installe entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel. L'Assemblée nationale a voté la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur un certain nombre de faits extrêmement graves qui toucheraient des sages du Conseil constitutionnel. Il a également relevé qu'une candidate retenue par le Conseil constitutionnel parmi les 20 aurait une nationalité autre que la nationalité sénégalaise. Et que tout cela mettrait en danger notre démocratie, la campagne électorale et l'élection qui devrait avoir lieu le 25 février 2024. Et que l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale, lui a transmis une proposition de loi visant à la modification de l'article 31 de la Constitution. Cette proposition de loi n'est pas recevable par le bureau de l'Assemblée nationale. Dans la mesure où une proposition de loi pour être recevable doit remplir au moins deux conditions. L'une des conditions, c'est qu'elle n'ait pas d'incidence financière. Ou si elle a une incidence financière, alors les tenants de la proposition de loi doivent dire comment couvrir cette incidence financière. En la matière, le fait de ne pas tenir l'élection le 25 février 2024, ABEL, est bien une incidence financière, puisque des dépenses ont été engagées par l'État du Sénégal, bien entendu, pour les urnes, pour les isoloirs, pour les bulletins, pour la formation. Et donc, la proposition de loi devait être accompagnée d'une estimation de cette incidence financière et nous dire comment cette incidence financière serait couverte. Ensuite, pour être recevable, une proposition de loi doit être conforme aux lois en vigueur au Sénégal, en particulier la Constitution. En la matière, cette proposition de loi visant à modifier l'article 31, de facto, prolonge le mandat du président de la République Macky Sade. Or, le mandat est de cinq ans. Cinq ans, et personne ne peut changer ces cinq ans, puisqu'on parle de clauses d'éternité dans la Constitution. En conséquence, cette proposition de loi n'est pas recevable par le Bureau de l'Assemblée nationale. Néanmoins, le Bureau de l'Assemblée nationale l'a acceptée et l'a transmise au président de la République. Et par suite, vous le savez, ce sera demain, lundi, à 11 heures, que la proposition de loi sera examinée en séance plénière par les députés. Donc, elle a traversé la conférence des lois, la conférence des présidents et la commission des lois. Nous disons très clairement que nous allons attaquer le décret du président de la République qui annule le décret qui convoque le corps électoral le 25 février 2024. La coalition va l'attaquer devant la justice sénégalaise, la Cour suprême ou toute autre institution qui nous permet de faire un recours devant cette institution. Nous estimons que ce qui est en cours, c'est un coup d'État constitutionnel. Parce que Makissa n'a jamais abandonné son projet d'émirat gazier, je l'ai dit depuis plusieurs années. Il voudrait rester éternellement au pouvoir s'il n'en a les moyens. Il a renoncé verbalement à son ambition de briguer une troisième candidature face à la pression populaire, mais il n'a jamais dans le fond abandonné ce projet. Il prend un prétexte de quelques défaillances soulignées par des candidats, défaillances liées au système de parrainage que nous avons toujours combattu, que nous avons toujours dénoncé. Nous avons dit que c'était un système qui n'était pas bon pour la démocratie au Sénégal. C'était un système qui n'était pas bon pour la République au Sénégal. Et aujourd'hui, on a heurté le mur. Ce que nous avons vécu en 2019, certains l'ont vécu à une échelle plus grande en 2023-2024. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des défaillances du système de parrainage qu'il va falloir jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire jeter notre République, notre démocratie, notre système électorale, notre système qui permet d'élire le président de la République ici et de se faire remplacer par un autre à la mer. Ceci n'est pas acceptable. Nous restons droits avec le peuple sénégalais pour lui dire que c'est lui qui est souverain, que la République lui appartient, que la démocratie lui appartient et que cette démocratie est fondamentale pour la sécurité du Sénégal dans la sous-région. Nous allons tendre la main et nous allons commencer à le faire à toute l'opposition qui tient à la République et à la démocratie, qui tient à notre système électoral, qui tient au respect de notre système électoral, qui tient au respect de notre calendrier électoral par-dessus tout, parce que c'est le Sénégal qui compte. C'est le Sénégal qui va aller de l'avant et qui va corriger ses défaillances et ses insuffisances institutionnelles. C'est la raison pour laquelle le pilier 2 de notre rupture responsable, l'agenda de redressement du Sénégal, que nous voulons et que nous allons présenter au peuple sénégalais, dit très clairement qu'il faut réconcilier les Sénégalais avec leurs institutions. Les candidats retenus par le Conseil constitutionnel doivent s'assurer que leurs déclarations sur l'honneur sont conformes. Et sous ce rapport, nous tendons la main à tout le monde pour une large concertation, pour sauver la République, pour sauver la démocratie, pour sauver notre système électoral. Voilà la déclaration de la coalition MLDTQ 2024 à la suite de sa réunion d'urgence qu'elle a organisée ici à Dakar, au siège du mouvement TQ à Liberté 4. Je vous remercie.